Marc, chapitre 6 Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie ? Le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit « Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. » Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit « Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie » et d'autres disaient « C'est un prophète comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousé. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume ? » Etant sorti, elle dit à sa mère « Que demanderai-je ? » Et sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ une garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent, s'en allaient et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. » « Envoie-les, afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs, pour s'acheter de quoi manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers, et leur donnerions-nous à manger ? » Et il leur dit « Combien avez-vous de pains ? » « Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « Cinq et deux poissons ». Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangées de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'il les distribuait à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eurent envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand il le vit à marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits, et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pins, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésarète, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'ont se mis à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Marc, chapitre 7. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Esaïa a bien profité sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes, qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. » Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est corbant, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. » Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme, rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller ? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments ? » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches et les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Jésus était parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sache, mais il ne put rester caché. Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » lui répondit-elle, « Mets les petits chiens sous la table, mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on lui pria de lui imposer les mains. Il le pria à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Effata ! » C'est-à-dire, « Ouvre-toi ! » Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publiairent. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, « Il fait tout à merveille. » Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Marc, chapitre 8 En ces jours-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain, ici, dans un lieu désert ? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ? » « Sept » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les sept pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ quatre mille. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus, et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des rhodes. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain ? Êtes-vous encore sans intelligence ? Et ne comprenez-vous pas ? Avez-vous le cœur endurci ? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Et n'avez-vous point de mémoire ? Quand j'ai rompu les cinq pains pour les cinq mille hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés ? Douze, lui répondirent-ils, « Et quand j'ai rompu les sept pains pour les quatre mille hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés ? Sept, répondirent-ils. » Et il leur dit, « Ne comprenez-vous pas encore ? » Ils se rendirent à Bethsaida et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le condisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de César et de Philippe et il leur posa en chemin cette question, « Qui suis-je, au dire des hommes ? » Ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, l'un des prophètes. Et vous ? » leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ? » Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite trois jours après. Il leur disait ces choses ouvertement et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les Saints-Anges. » Marc, chapitre 9 Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, ses vêtements de verre resplendissant et d'une telle blancheur qui n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent s'entretenant avec Jésus. « Pierre, prenant la parole, » dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce qu'ils entendaient par ressusciter des morts. Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? » Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. » Et pourquoi est-il écrit « Du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé ? » Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu selon qu'il est écrit de lui. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et d'escribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourue pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ? » Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené à près de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » « Rasse incrédule, » leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence et il tomba et se roula par terre en écumant. Jésus demanda au père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » « Depuis son enfance, » répondit-il. « Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois. » « Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons pu chasser cet esprit ? » Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ? » Mais ils gardèrent le silence car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits enfants me reçoit en moi-même et quiconque me reçoit reçoit non pas moi mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Nous l'en empêchons pas répondit Jésus car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi qui n'est pas contre nous et pour nous et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croient il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au coup une grosse meule de moulin et qu'on le jette dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute coupe-la mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne dans le feu qui ne s'est un point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute coupe-le mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne dans le feu qui ne s'est un point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute arrache-le mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne où l'heure verte ne meurt point et où le feu ne s'est un point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose mais si le sel devient sans saveur avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Marc chapitre 10 Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ? » Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte mais au commencement de la création. Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Lorsqu'ils furent dans la maison les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard et si une femme quitte son mari et en épouse un autre elle commet un adultère. » On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touche mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui le ressemblent. » Je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui « Bon maître ! » lui demanda-t-il « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? » « Il n'y a de bon que Dieu seul. » « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé l'éma et lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes mais non à Dieu car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoit vos centuples présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les douze auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. » Les fils de Zébédé, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Les dix, ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule le Fils de Timée Barthimée mendiant, aveugle était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appelaient l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'embon vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ? » « Rabouni ! » lui répondit l'aveugle « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. « Je vous propose à la raison mi-jeu ! » Je vous propose à la raison mi-jeu ! » « Je vous propose à la raison mi-jeu ! » Sous-titrage ST' 501